Le trafic de drogue, des propos qui ont fait bondir la gauche, au point que Geoffroy Roux de Bézieux a dû faire marche arrière. France 3, hier soir. Il y a une économie parallèle, il faut dire ce qui est. Le premier employeur de Seine-Saint-Denis, c'est vraiment le trafic de drogue. Des propos sur lesquels le président du MEDEF est revenu sur ses réseaux sociaux, regrettant leur côté caricatural. Mais le mal est fait pour le président du département. Stéphane Troussel dénonce des allégations stigmatisantes et fausses. Ce n'est pas la réalité de ce territoire. La réalité de ce territoire, c'est des habitantes et des habitantes qui travaillent dur. C'est ces premiers et ces premières de corvée qui ont fait tourner le pays, infirmières, livreurs, caissières, femmes de ménage, pendant que M. Roux de Bézieux et ses amis étaient tranquillement au télétravail ou dans leur résidence secondaire. Voilà, et nous allons en débattre dans un instant. Comme tous les jours, les audiences télé, les chiffres essentiels à connaître. C'est avec Mister Audience et S.Kévin, battant. Hier soir en accès, STF1, France 2 et France 3 sont une nouvelle fois à égalité quasi parfaite. M6 est loin derrière avec Nouvelle Maison pour une nouvelle vie, sous les 900 000 téléspectateurs. A 20h, le journal de Gilles Boulot est largement en tête avec 5 100 000 téléspectateurs. Une audience qui lui permet de devancer de près d'un million de personnes. Le journal d'Anne-Sophie Lapix sur France 2. Sur M6, c'est une audience en hausse pour Enfamille. La série courte a rassemblé 2 600 000 fidèles. Sur France 3, samedi d'horrer est puissant et attire plus d'un million de téléspectateurs. Hier soir en printemps, il y avait du monde autour de la table pour le dîner de compte. TF1 est arrivé en tête à 3 millions d'eux. Derrière à 2 millions et demi, un si grand soleil sur France 2. Et l'incroyable embouteillage sur M6 résiste bien. Pour la carte au trésor sur France 3, c'est plus compliqué avec un score sous les 2 millions. Mister audience vous dit à demain. Merci d'être avec nous et on va débuter cette émission en parlant d'Alain Delon. Vous le savez les enfants d'Alain Delon. ont porté plainte contre Hiromi, présenté dans un premier temps comme sa compagne, puis aujourd'hui contre sa dame de compagnie. Une plainte a été déposée. Deux plaintes d'ailleurs, dont une même pour séquestration et abus de faiblesse. On en parle avec mes premiers invités. Mathiel Thermann, bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste et vous avez publié un livre qui s'appelle Norbert Sahada, producteur de Légendes aux éditions Ramsey. Et c'est Alain Delon d'ailleurs qui a fait la préface. Très gentiment. Bernard Viollet, bonjour. Vous avez écrit une biographie d'Alain Delon qui s'appelle « Mystère de long » aux éditions Flammarion. Ça a 20 ans à peu près, je me souviens d'avoir lu quand c'était sorti. C'est ça. L'autorisé. Non, l'autorisé bien évidemment. Oui, quand on la lit, on comprend pourquoi elle n'est pas autorisée d'ailleurs. Bah oui. Et puis, maître Nicolas Robot, bonjour. Merci d'être avec nous et vous êtes avocat. Avant de parler de ce qui se passe autour de cette star, je vous propose de voir les derniers rebondissements. C'est l'une des rares apparitions du couple. En mai dernier, Alain Delon est présent à l'avant-première d'un film de son fils, accompagné d'Iromy Rollin, à droite, sur cette photo. Présentée comme sa dame de compagnie, elle est visée par une plainte déposée par les enfants de l'acteur pour des faits de harcèlement moral et détournement de correspondance. L'avocat de la famille s'explique dans un communiqué. Depuis l'accident cardiovasculaire de M. Alain Delon intervenu en 2019, cette femme qui s'est installée chez lui se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse à son égard et à l'égard de ses enfants. L'acteur de 87 ans s'est joint à la plainte par une déclaration écrite. Anthony Delon, fils aîné d'Alain Delon, a déposé une deuxième plainte pour violences volontaires, séquestration sur personnes vulnérables, abus de faiblesse et harcèlement moral. Le 31 janvier 2022, j'ai pris la décision de commencer à notifier et relater des faits qui se déroulaient dans notre cercle familial et qui concernaient plus spécifiquement les rapports entre mon père Alain Delon et sa dame de compagnie. Iromi Rollin a quitté le domicile d'Alain Delon. Toute la famille a été réunie hier soir dans sa résidence de Douchy. Mathieu Alterman, est-ce que ça vous surprend ce qui se passe ? Non, ça ne me surprend pas. Il faut comprendre quelque chose, c'est qu'Alain Delon est quelqu'un qui est possédé par la mort, pas la sienne mais la mort de ses amis, c'est quelqu'un qui vit seul. Je dirais que c'est quelqu'un qui a pendant longtemps eu une solitude choisie et qui a aujourd'hui une solitude subie, malheureusement. Ce qui m'a triste, c'est qu'on pense qu'il a tenté de minimiser ce mauvais traitement pendant des mois parce qu'il avait tellement peur d'être seul qu'il ne voulait pas faire face à un conflit. C'est ça, on a le sentiment qu'il a accepté au fond tout ça presque de force, simplement en se disant, en tout cas c'est ce qui ressort de ce que disent les enfants et de ce que disent les plaintes, qu'il aura accepté tout ça, simplement en se disant, si jamais je dénonce ce qui est en train de se passer, elle va partir et je serai seule dans ma maison. Ce qui montre que nous sommes tous égaux, qu'on soit Alain Delon ou pas Alain Delon, devant la fin de vie, devant la maladie, devant la mort. Bernard Viollet, c'est d'une tristesse absolue finalement ce qui est en train de se passer. Si les faits sont avérés, c'est très brutant, c'est scandaleux, honteux. Mais bon, si les faits sont avérés. Donc là, à ce stade, il serait également intéressant de connaître la version de la dame japonaise en question. Tout à fait. Pour équilibrer un peu. Comment vous percevez ce qui est en train de se passer ? Parce que c'est vrai que pour nous tous, Alain Delon, c'est une grande star. C'est un homme qui est fort, c'est un homme qui est costaud. Or, il vieillit, comme vous le dites. Il est comme tout le monde, il vieillit. Et aujourd'hui, s'imaginer Alain Delon seul dans sa maison, c'est terrible. C'est pathétique. Moi, je pense que c'est pathétique. J'ai envie de reprendre une phrase célèbre du général de Gaulle. La vieillesse est un naufrage. Le général de Gaulle, bien, oui, je veux dire, bon, c'est quand même triste de le présenter comme on l'a présenté dans ce film auquel vous faites allusion autre jour. J'en ai presque pleuré quand j'ai vu la diffusion de ce reportage. On ne sait pas de quoi on parle. On parle de ce qui s'est passé sur TV5. Voilà, c'est ça. C'est le film qui avait été réalisé et qui montrait Alain Delon aujourd'hui. Il y a un petit bémol. Ce qui arrive à Alain Delon est arrivé à énormément de grandes stars. On se souvient tous de Marlon Brando, qui était la plus grande star du monde, qui est mort seule. Ce sont des gens qui veulent tellement, quand ils sont au sommet, mettre une distance. Ils ne veulent pas être dérangés. Ils ont raison qu'au bout d'un moment, les gens n'appellent plus, qu'ils ont peur de les déranger. Ces grandes stars qui nous ont fait rêver se retrouvent seules chez elles à regarder la télé devant un plateau. C'est malheureusement... Bernard Viollet, son parcours de vie à Alain Delon, c'est à ça que vous vous intéressiez dans votre livre. C'est un parcours de vie incroyable. C'est ça. C'est une carrière étonnante, longue, fantastique. Mais au-delà du cinéma, en fait, j'ai envie de dire. Parce que ça carrière le cinéma... Oui, mais une biographie, c'est quand même l'oeuvre au premier. Ensuite vient le personnage, des étapes dans sa vie. Une vie très mouvementée, on le sait. Faites de haut, de bas. C'est vrai qu'il a une carrière scénographique fantastique, inégale. Bon, c'est vrai que c'est une star internationale connue encore aujourd'hui dans le monde entier. Notamment en Asie. Au Japon, il passe comme un seigneur. Donc, c'est un peu triste par rapport à la vie exaltante qu'il a connue, qu'il a vécue. Je trouve ça... Si vous deviez définir son caractère, Alain Delon, qu'est-ce que vous diriez ? Est-ce qu'on est dans la caricature qu'on a tous ? C'est-à-dire quelqu'un qui joue la star en permanence ? Je pense que c'est plus fin, c'est plus subtil que ça, quand même. C'est un caractère entier. Il a voulu vivre librement. Il l'a vécu. Mais c'est un caractère, effectivement, très contradictoire. Il peut être aussi bien charmant et puis impitoyable. Et puis, d'Alfernic, on l'a vu, il peut être un grand seigneur généreux et puis se montrer mescal. C'est un personnage très contradictoire. Un personnage entier. Bon, et c'est vrai que, bon, c'est de ça et triste, quoi, je veux dire. Enfin, c'est de ça et au lieu, c'est encore de longs mois, de longues années de vie. Mais, bon, cette décrépitude par rapport aux deux longs, aux années 60 qu'on a connues, majestueux, génial. Bon, il a tourné quand même avec les plus grands metteurs en scène. Ces films sont des classiques du cinéma. Encre ses frères, la piscine, plein soleil, tout ça, ça va rester dans l'histoire. Il y a lui tout seul une page de l'histoire du cinéma. Ça, il faut le reconnaître. Et puis, il y a l'homme avec, effectivement, ses contradictions, son caractère entier. Ce qui m'étonne un peu, justement, parce que ce n'est pas le genre de personnage de se laisser marcher sur les pieds, de se laisser faire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec cette dame qu'il a choisi de faire venir auprès de lui ? Ça, ça reste un mystère. C'est pour ça que j'insiste quand même. Attendons aussi l'inversion de cette dame, sachant que Delon peut se montrer aussi, parfois, méprisant, violent. Je veux dire, bon... Il a du caractère. On va parler de l'aspect juridique avec vous dans un instant, maître. Justement, Mathieu Alterman, en fait, visiblement, les enfants disent qu'elle n'a de cesse d'isoler Alain Delon de ses proches, de ses amis, de sa famille, en usant de manœuvres, de menaces. Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés. Elle répond à sa place en se faisant passer pour lui. Elle tente d'intercepter son courrier postal. Elle empêche ses enfants de venir le voir régulièrement, comme ils l'ont pourtant toujours fait. On a du mal à imaginer Alain Delon accepter tout ça. Oui, mais tout le monde peut l'accepter. On pense un petit peu au film Misérie. Je ne sais pas si vous vous souvenez avec cet écrivain qui est possédé par son infirmière. Vous savez, quand on a un âge avancé, qu'on ne travaille plus. C'est le cas d'Alain Delon qui ne travaille plus. C'est un acteur de génie. C'est un homme de cinéma de génie, mais qui s'est mis en retrait il y a des années. On devient un homme tout court, tout simple. Moi, je trouve qu'on peut positiver ce matin sur une chose qui me tient à cœur. C'est l'unité de la famille. Une famille qui est retrouvée autour du père, autour du patriarche, qui ne se déchire absolument pas, qui ont un discours clair. Et moi, pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt encourageant et sain. Il y a une chose dont personne ne parle, et moi, ça me surprend un peu, c'est l'argent au milieu de tout ça. C'est vrai qu'il n'y a pas un mot dans tout ce qui est dit dans les médias, dans la presse depuis hier. À aucun moment, on ne parle d'argent. Pourtant, il faut se souvenir qu'il y a quelques jours, on a vendu une collection d'Alain Delon qui représentait plusieurs millions. Et alors, hasard du calendrier, cette plainte, elle arrive 15 jours après cette vente. C'est un hasard. Oui, en même temps, je ne pense pas qu'Alain Delon soit le genre d'homme à vouloir tout laisser à sa dernière dame de compagnie du tout. On est à la prise de ça. À part que si aujourd'hui, il y a un abus de faiblesse, on ne sait pas ce qui se passe. Je pense que vous allez... Je n'irai pas jusqu'ici. Je pose des questions, vous savez, je suis très naïf, moi. Bernard Viollet, l'histoire de l'argent, c'est totalement exclu pour vous dans cette affaire ? Non. Il y a des pudeurs de gazettes dans les médias qui fait que... C'est vrai qu'il y a un magot, que des enfants attendent. Ils vont peut-être se séparer, je ne sais pas. Ils vont le renier. Je te dirais juste qu'Alain Delon n'est pas Johnny Hallyday. Là, ça a rapporté 8 millions, je crois, de mémoire, la vente des objets. Donc, ce n'est pas neutre. Mais c'est un formidable homme d'affaires. Là-dessus, ce n'est pas un naïf du tout. Et c'est quelqu'un qui règle vraiment ses affaires en amont. Alors, maître Nicolas Robote, on va parler justement de l'aspect juridique. La première plainte qui a été déposée, elle a été déposée justement pour abus de faiblesse. C'est quoi l'abus de faiblesse concrètement ? Très simplement, et ça s'entend, c'est l'abus de faiblesse, c'est d'abuser de la fragilité d'une personne par rapport à son âge, par rapport à son état de santé. Avec Alain Delon, on a un peu tout en même temps. C'est-à-dire qu'on a une personne de 87 ans. Donc, même quand vous êtes en forme, même à 87 ans, vous commencez un peu à décliner, ne serait-ce que de manière physique, même si vous avez toutes vos têtes. On sait qu'Alain Delon a eu un accident cardiovasculaire il n'y a pas très longtemps, qu'il a encore des séquelles, on le voit, il marche difficilement, etc. Donc voilà, c'est une personne qui abuse de ses faiblesses pour justement, généralement, quand on est un peu comme ça, une star mondiale, abuser de certaines choses, obtenir certaines choses, certaines signatures sur certains documents peut-être. Si ce que disent les enfants est vrai, et c'est vrai que Bernard Viollet a raison, il faut prendre des précautions parce qu'on n'a qu'une version pour l'instant, ce que je disais tout à l'heure sur les manœuvres, les menaces, l'interception de courrier, tout ça, est-ce que ça correspond à l'abus de faiblesse ? Ah oui, complètement. Alors c'est-à-dire que là, on a vraiment, dans les deux plaintes qui ont été déposées, le full package. On parlera de la deuxième dans un instant, mais l'abus de faiblesse, l'abus de faiblesse, lire le courrier d'une personne, la contrôler, l'empêcher de parler. On voit bien, l'isoler, la contrôler, l'isoler de ses proches, de ses enfants, forcément, oui, ça participe un peu de tout ce champ lexical de le détournement d'héritage, etc. Enfin voilà, si on veut imaginer un peu plus loin avoir un coup d'avance, mais c'est ça, on a même jusqu'à les maltraitances sur le chien d'Alain Delon. Donc là, vraiment, on a tout, on a tout. Et ce qu'on voit aussi, ce qu'on arrive à lire entre les lignes, c'est que les enfants, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on dit bien qu'ils ont attendu de monter un dossier un peu parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait un problème. Mathieu Alterman voulait réagir sur le fait que les enfants, ça fait un moment, qu'ils ont visiblement repéré tout ça. Oui, pour ma part, j'étais très surpris ce matin, il faut le rappeler aux téléspectateurs, c'est que c'est quelque chose qui court depuis un an et demi. Ce sont des témoignages qui vont vers l'hiver 2021. Ce n'est pas quelque chose de spontané qui arrive comme ça. Donc imaginons quand même le stress et la tristesse de la famille qui ne sait quoi faire et qui voit leur père s'accrocher à quelqu'un qui le traite mal, mais qui est là. Alors, il y a deux plaintes, en fait. Il y a une plainte qui, visiblement, est déposée par tous les enfants. Et puis, il y a une deuxième plainte qui est déposée par Anthony Delon. Seul, d'ailleurs, Bernard Viollet, il s'en est où de l'entente entre Anthony Delon et Alain Delon ? Parce que ça a été souvent compliqué, les liens entre eux. Comme dit le confrère, effectivement, il sent que toute la famille se sera réconciliée ces dernières années. C'est vrai que pendant une époque, Anthony a morflé, pour parler vulgairement. Bon, avec l'âge, bon, ça s'agit. Et puis Delon a peut-être fait une autocritique, ce qui n'est pas le cas chez lui. Mais bon, il s'est dit peut-être que j'ai trompé, un peu en reprenant ce fameux verre de Musset. En épitaphe, vous savez, j'ai souffert souvent. Je me suis trompé parfois. Mais j'ai aimé. C'est un être, ce n'est pas un être factice. J'ai vécu, non pas comme un être factice. Bon, il reconnaît à travers ce verre qu'il s'est trompé parfois. Et ce qui est trompé dans l'éducation de ses enfants, notamment ses garçons, sur lesquels il a usé quand même de propos. Il a été dur parfois. Il a eu des mots de sédures. Mais Alain Delon est un homme blessé. On peut comprendre qu'Alain Delon est quelqu'un qui est parti en Indochine, pendant la guerre d'Indochine. Et quand il est revenu, sa famille ne l'a pas accueilli à l'aéroport. Enfin, il était seul. Son père. Voilà. Son père à la gare. Mais bon, cela dit, sur l'Indochine, il s'est fait virer de l'armée quand même. Bon, alors qu'ils vont de l'armée française à droite à gauche depuis 50 ans. Il a été viré d'Indochine au bout de 8 mois pour indiscipline, pour vol, le Jeep, pour vol de machin. Il s'est connu comme un voyou comme il était adolescent. Il était un voyou. Mais quand on part en Indochine, c'est qu'on ne va pas bien. Non, il n'a pas...